Une fois de plus, la journée citoyenne a vu la descente de terrain des agents municipaux de la commune de Libreville. C'est donc au rond-point de la démocratie que le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, soutenu par l'association Cofraga, était à pied d'oeuvre ce samedi 3 août 2024. Toute contribution est bonne à prendre d'où qu'elle vienne. Pour les préparatifs de l'accueil du chef, ces communautés ont souhaité apporter leur concours. Je pense que c'est dans nos traditions africaines, quand on reçoit un chef, on a le devoir de préparer du terrain pour que le chef puisse être reçu dans les formes. Nous avons choisi le rond-point de la démocratie, c'est un lieu stratégique, donc c'est un lieu où beaucoup de gens se rencontrent, c'est un lieu de l'unité de la démocratie. Même son de cloche du côté de Iaï, quartier du 5e arrondissement de Libreville, pour le nettoyage et le recyclage de cette zone, qui abrite un des principaux marchés de la capitale. Nous voulons évidemment rendre notre ville très propre, parce que dans quelques jours seulement, nous allons accueillir le chef de l'État, notre président de la transition, et nous souhaitons qu'il soit reçu dans les meilleures conditions. L'objectif des autorités lors de cette journée citoyenne est de pérenniser les comportements et attitudes conscientes pour la préservation de l'environnement direct de chaque citoyen, afin qu'il devienne un acquis et une seconde nature pour les Gabonais.